Vous êtes étranger et vous prévoyez de rester en Pologne plus de 30 jours pendant la durée de votre séjour. Inscrivez-vous pour un séjour temporaire. Vérifiez comment procéder. Premièrement à la mairie. Un formulaire de demande de séjour temporaire, téléchargez et remplissez-le. Si vous êtes propriétaire de l'appartement dans lequel vous souhaitez vous enregistrer, veuillez apporter un des documents suivants pour le prouver, par exemple un contrat de location ou un extrait de registre foncier. Si vous n'êtes pas le propriétaire de l'appartement dans lequel vous souhaitez vous inscrire, la personne qui a le titre légal sur l'appartement doit signer et confirmer votre séjour sur le formulaire d'inscription au séjour. Si vous êtes citoyen d'un État membre de l'Union européenne, préparez un document de voyage valide. Si vous êtes membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, préparez un document de voyage valide et une carte de séjour permanent. Si vous n'êtes pas un ressortissant membre de l'Union européenne, ni un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, préparez un document de voyage valide et un des documents suivants. Un visa ou une carte de résidence. Un titre de séjour temporaire ou permanent. Une carte de séjour résident de longue durée de l'Union européenne. Une décision d'octroi du statut de réfugié ou pour raison humanitaire. Deuxièmement, comment s'inscrire en ligne. Si vous souhaitez soumettre le formulaire en ligne, vous avez besoin d'un profil de confiance. Il vous permet de confirmer votre identité. Si vous n'êtes pas un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et que vous n'êtes pas un membre de la famille du dit étranger, vous ne pouvez pas vous enregistrer en ligne. Vous devez montrer les documents confirmant le droit de rester en Pologne à la mairie. Connectez-vous avec votre mot de passe ou auprès de votre banque. Le système vous amènera à la page du profil de confiance. Sélectionnez le type de séjour dans lequel vous souhaitez vous enregistrer. Marquez et qui souhaitez-vous enregistrer. Scannez les documents pertinents. Remplissez les champs restants avec les données personnelles et l'adresse enregistrée. Si vous souhaitez obtenir un certificat d'enregistrement de résidence, joignez un document qui confirme son paiement. Vérifiez et signez la demande électroniquement. Vous recevrez une confirmation de soumission de la demande dans votre e-mail et POUAP, la plateforme électronique des services de l'administration publique. Dans les deux cas, vous déposez les documents à la mairie là où vous habitez ou bien vous les expédiez en ligne. Au plus tard, le 30e jour de votre arrivée au lieu du séjour temporaire en Pologne, si vous y restez pendant plus de trois mois et que vous êtes un citoyen d'un État membre de l'Union Européenne ou un membre de la famille du dit étranger. Au plus tard, le 4e jour de votre arrivée sur le lieu du séjour temporaire en Pologne, si vous y restez pendant plus de 30 jours et que vous n'êtes pas un ressortissant membre de l'Union Européenne ou un membre de la famille d'un tel étranger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501